Les présidentielles d'Alain Duhamel. Le soir du 7 mai prochain, on saura qui est le nouveau président ou la première présidente de la République. Jusqu'ici, tous les scénarii prévus ont été balayés et ça arrive souvent dans l'histoire de la Ve République. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. On revient ce matin sur l'année 2012, précédée d'une déflagration politique en 2011, puisqu'il y a l'affaire Dominique Strauss-Kahn, le favori des sondages. Il est arrêté lorsqu'il monte dans l'avion. Tout s'écroule. Est-ce que dans votre vie de journaliste politique, pour vous, c'est un choc ? C'est une première ? Oui, c'est une première. D'abord, effectivement, il était le favori des sondages. Ça ne voulait pas dire qu'il aurait forcément gagné l'élection. Mais il y aurait d'abord eu la primaire socialiste, puis l'élection elle-même. Donc, ce n'était pas un vainqueur désigné. Mais c'est vrai que c'était le grand favori, qu'il était très à la mode, qu'il avait été un excellent ministre des Finances, qu'à Bruxelles, il s'était beaucoup imposé, qu'à la tête du FMI, on n'avait que des louanges à exprimer à son sujet. Et puis, il y a eu cette histoire, il faut bien le dire, lamentable, assez glauque. Donc, brusquement, le ciel est tombé sur la tête de tous les Français strontaniens, qui étaient très nombreux à cette époque-là. Et on a vu l'homme qu'on imaginait déjà, à tort ou à raison, à l'Elysée. Effectivement, une haie de déshonneur, des menottes à la main, des agents patibulaires sur ses côtés, des sifflets des femmes de chambre. Enfin, l'horreur absolue. Et ce qui était inenvisageable va devoir être sérieusement envisagé. Monsieur 3%, François Hollande, va prendre la place de Dominique Strauss-Kahn, en tout cas dans le sondage, et puis ensuite dans les urnes. Oui, mais alors, je vais faire une confidence. J'ai toujours pensé que François Hollande serait un jour président de la République. Avec ou sans Dominique Strauss-Kahn ? Je croyais même que ce serait lui la fois d'avant, en 2007. Bon, ça n'a pas été lui, et c'est sa compagne de l'époque, Ségolène Royal, qui a été candidate et pas lui. Mais moi, je pensais que ce serait lui, et je pensais qu'il gagnerait. Bon, il a gagné en 2012. C'est quelqu'un d'extraordinairement opiniâtre. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas décourager. C'est quelqu'un qui, en campagne, comme François Mitterrand, comme Jacques Chirac, a le sens du contact avec les gens et est capable. Ce qu'il a fait, comme Jacques Chirac l'a fait deux fois, et comme François Mitterrand l'a fait un nombre hallucinant deux fois, il a littéralement sillonné, quadrillé toute la France. On se demande s'il y a un Français à qui il n'a pas serré la main. C'était un choix terrible, parce que ça signifiait que toute sa vie y était consacrée, que chaque soir, il dormait dans un petit hôtel différent ou chez un militant, etc. Mais il l'a fait. Et puis, il y a eu cette capacité, non pas à incarner une idéologie précise, parce que ça, ça n'est pas son genre, mais à avoir l'air de mettre d'accord les sensibilités tellement contradictoires du Parti Socialiste. En plus, il a été bon pendant la campagne. En réalité, moi, je l'ai trouvé meilleur pendant la première partie que la deuxième, c'est-à-dire meilleur quand il préparait les primaires et où là, il était quand même lui-même, un social-démocrate ouvert, que la deuxième partie où il avait été désigné par ses camarades et où, du coup, il se croyait obligé, fameux discours du Bourget, d'en rajouter par rapport à ce que lui-même pensait. Et le paradoxe, c'est que c'est probablement parce qu'il a outrepassé ce qu'il pensait possible qu'il est parvenu à se faire élire. – Et justement, vous l'évoquiez, il y a eu les primaires, la première primaire ouverte, c'est un événement politique à l'époque, d'ailleurs, aujourd'hui, ça continue. Ça, c'est tout à fait nouveau. On voit plusieurs candidats s'affronter devant des millions de téléspectateurs. Alors, c'est quelque chose qui est une bonne chose pour la démocratie ? – Écoutez, ça a des inconvénients. On le sait bien. En particulier, les partis politiques ne servent plus à grand-chose dans ces conditions-là. Mais ça a un énorme avantage pour les Français. C'est que non seulement ils choisissent le président de la République, mais qu'ils choisissent eux-mêmes leur candidat. Autrement dit, deux fois, ils choisissent. Les Français, maintenant, ont réellement le rôle dominant sur ce qui est l'élection qui surplombe toute la vie politique pendant 5 ans et auparavant pendant 7 ans. Donc, c'est un changement très important. C'est en plus une occasion de confrontation de gens à la télévision. Deux fois, trois fois, quatre fois pour chaque primaire. On a quand même le temps, je ne dirais pas, de juger les programmes. Parce que malheureusement, je ne crois pas que pendant les primaires, on juge vraiment les programmes. Mais en revanche, d'évaluer les personnages. D'abord, de faire connaissance de ceux qu'on connaît moins bien. C'est là où on a vu Valls, malgré ces 5%, brusquement apparaître. À chaque primaire, il y aura un phénomène de ce genre. Et puis, de comparer ceux qui sont candidats et de voir celui qui a de l'autorité, celui qui a de l'aisance, celui qui brusquement se détache. Et en deux mots, qui serait le nouveau François Hollande cette fois-ci ? François Fillon ? Que personne n'avait vu venir ? François Fillon, on peut dire que, d'une certaine façon, sa trajectoire est assez comparable à celle de François Hollande en 2012. Dans la mesure où il a démarré très tôt, où il a démarré très sérieusement, où lui aussi a fait ses tours de France, où il a écrit un premier livre de programme assez complet et assez bien fait, d'ailleurs, et où personne ne croyait en ses chances. Exactement comme François Hollande au départ. Et puis, qu'est-ce qu'il a révélé aux Français ? Eh bien, justement, la primaire, et notamment la télévision. Alors, vous savez, on a beaucoup dit que les élections ne se faisaient pas à la télévision. Peut-être que l'élection présidentielle ne se fait pas à la télévision. On peut soutenir cette thèse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la primaire se fait à la télévision. Et c'était il y a 4 ans et demi, l'année 2012. Merci beaucoup Alain Duhamel. A demain.